bonjour à toutes et à tous j'ai pas mal de demandes sur comment étudier la paracha et comment l'étudier en particulier avec les commentateurs le premier commentateur c'est rachis donc c'est sur lui qu'on va se concentrer sur son commentaire et on va essayer de travailler de cette façon régulièrement pendant tout le livre de l'exode le livre de chez motte donc on va prendre la paracha de la semaine cette semaine c'est chez motte c'est l'exode c'est la première des parachiote la première des sections de l'exode et on va regarder le premier verset et le premier commentaire de rachis et comme ça on aura un exemple de la façon dont ça fonctionne pour l'étude de façon à rendre l'étude accessible à toutes et à tous et puis je rappelle quand même que évidemment au fil de l'histoire de l'histoire les commentateurs sont des hommes donc si vous souhaitez faire des commentateurs qui soient plus égalitaire en tant que femme en tant qu'homme moderne aussi ça peut être très intéressant d'essayer de voir comment répondre à ça comment faire un parallèle pour qu'on puisse aussi lire une version beaucoup plus diverses de nos commentateurs commençons immédiatement avec premièrement vous voyez ici comme d'habitude j'aime bien montrer sur hebou kalandar la paracha de la semaine la lecture entière vous la trouvez ici et la lecture triennale vous la trouvez ici c'est à dire qu'on peut lire aussi un tiers de la paracha chaque année et ça permet aussi de se concentrer sur le sens vous voyez que nous commençons avec ici le chapitre 1 verset 1 de l'exode je voulais trouver immédiatement dans ce farim vous l'avez ici voici ce premier verset voici les noms des fils d'israël venus en égypte ils y accompagnèrent jacob chacun avec sa famille je vous le lis en hébreu ve ele shemot bene israël et voici les enfants les noms des enfants d'israël habaim qui viennent donc ils ont traduit ici le nom des fils d'israël moi je traduis les noms des enfants d'israël parce que bene israël comme le disait to safot dans le traité menachot bene israël ça inclut aussi les femmes sauf qu'en fait comme on est dans une société patriarcale évidemment ce seront que les noms des hommes qui vont être donnés donc il y a toujours cette ambiguïté d'où l'importance quand on inclut les femmes de le mentionner expressément peut-être qu'un jour ce sera une évidence que les femmes sont inclus mais pour l'instant ça ne l'est pas on le voit aussi ici directement puisque on traduit vraiment les fils d'israël pour bene israël or très très souvent dans la majorité des cas ça devrait inclure aussi les femmes habaim qui viennent ici traduit par venu mitzraïma en égypte et yaakov et yaakov donc c'est avec jacob c'est et ça veut pas ça traduit parfois par im c'est parfois la même chose que ain même avec jacob ou disons jacob ish ou veto chaque personne et sa maison bah ou sont venus donc ça c'est le premier verset c'est comme ça qu'on commence on essaye d'avoir une idée de ce qui se passe avant et de ce qui se passe après bien sûr au niveau de l'histoire et on lit le premier verset en hébreu en français en comparant un petit peu les deux je vous lis maintenant le commentaire de rachis que vous avez ici donc je vais vous l'agrandir pour que vous puissiez bien le voir et voici les noms des enfants d'israël af alpi en dépit du fait sheman an qui les a compté c'est la même racine que le mot minyan becha yehen au cours de leur vie bishmotham par leur nom khazar il est revenu c'est à dire qu'il recommence humna an bémitatan et il les nomme alors après leur mort les odira pour faire connaître hribatan leur la face combien ils sont chéris venim chelou et ils ont été comparés la kohavim aux étoiles shemotsyan qu'il fait sortir ou marnissan et qu'il fait rentrer bémispar ou vishmotham dans leur nombre et dans leur nom ainsi qu'il est dit shenémar hamotsi qui fait sortir bémispar tsevaham par le nombre de leurs cohortes de leurs unités de leurs armées si on fait un petit anachronisme en utilisant le mot de savant en hébreu moderne les houlam bishem ikra à toutes par leur nom il les a appelés alors quand on traduit comme ça c'est pas ultra clair donc on va traduire d'une façon plus globale et voici les noms des enfants d'Israël donc ça ça s'appelle le dibourg amatril vous voyez que c'est exactement semblable à ce qu'il y a là Rachid nous dit en fait au début de son commentaire sur quel passage il s'interroge et sur quel passage il va nous donner un éclairage donc c'est le dibourg amatril c'est la parole qui commence donc la parole qui commence Rachid c'est l'extrait du verset qu'il va commenter commenter alors que nous dit Rachid je vous le retraduis d'une seule traite en dépit du fait qu'il les a comptés de leur vivant par leur nom pardon je reclique sur le truc il est revenu et les a comptés après leur mort pour te faire connaître combien ils sont chéris qu'ils ont été comparés aux étoiles qu'il fait sortir et qu'il fait rentrer par leur nombre en nombre et en nom comme il est dit qu'il fait sortir le nombre de leurs armées de leur cohorte à toutes ils les appelaient par leur nom donc si c'est pas clair pour vous c'est tout à fait normal parce qu'il faut comprendre ce que dit Rachid ici donc recommençons il faut lire lire, relire et puis commenter et puis peut-être voir en binôme ce que les autres pensent pour avancer donc ici il y a un problème sinon Rachid il ne nous dirait pas il ne donnerait pas un commentaire donc notre question c'est quel est ce problème de Rachid donc on peut réfléchir par soi-même et voici le nom des enfants d'Israël en quoi est-ce que ce passage crée un problème et voici le nom des enfants d'Israël où est le problème et ben pour ça il faut voir un petit peu le contexte donc si on regarde le contexte ben effectivement après il y a tous les noms des enfants d'Israël qui sortent d'Egypte donc pour l'instant on ne voit pas trop où est le problème si on ne va pas plus loin et si on ne connaît pas le contexte plus général juste là tout de suite il pourrait y avoir un problème un problème grammatical ou voilà mais là ce n'est pas le cas et moi je le sais parce que d'une part je ne vois pas le problème ici mais enfin ça pourrait aussi m'échapper mais je le sais aussi parce que j'ai déjà compris ce que nous dit Rachid derrière donc je sais que ce n'est pas cette question-là qu'il répond il répond à la question suivante en dépit du fait qu'il les a comptés dans leur vie il les compte pardon en leur nom il revient et il les compte par leur mort pendant leur mort pendant leur mort donc ici il y a un conte des enfants d'Israël et ce que nous dit Rachid c'est que on le sait déjà mais il nous le rappelle c'est que ici ils sont morts tous parce qu'il y a des choses qui se sont passées des événements qui se sont déroulés et on est dans le livre de l'Exode et donc on est après tous ces événements donc tous les enfants de Jacob ça fait un certain temps qu'ils sont morts donc pourquoi les compter maintenant et d'autant plus que alors ça c'est moi qui pose la question peut-être qui rajoute à la question de Rachid mais la question directe que pose Rachid c'est il les a comptés de leur vivant nommément pourquoi est-ce que maintenant on les re-re-compte en fait combien de fois on a besoin de compter les enfants d'Israël et il répond pour faire savoir leur combien ils sont chers d'accord donc ça c'est une thématique qu'on retrouve c'est-à-dire que les enfants d'Israël sont chers aux créateurs c'est très important en particulier à l'époque de Rachid mais aussi à plein d'autres époques parce que toute la théorie du monde chrétien c'est que les enfants d'Israël ont été déchus suite à leur refus de Jésus comme Messie et que donc c'est maintenant les chrétiens qui sont le vrai Israël donc bien sûr ça les juifs c'est pas du tout la théorie juive c'est la théorie chrétienne la théorie juive c'est que les chrétiens peuvent continuer leur chemin à leur façon mais que le judaïsme est détenu et porté par les juifs le verus Israël le vrai Israël c'est juste Israël voilà donc ici il y a l'importance c'est un thème récurrent chez Rachid pour cette raison-là et puis chez d'autres commentateurs pour d'autres raisons à d'autres époques parce que c'est jamais facile d'être une minorité comme l'est le judaïsme et donc on a besoin de se rappeler que Dieu nous aime je sais pas si c'est parce qu'on a vraiment besoin de penser à Dieu et de se dire qu'il nous aime ou si c'est parce que d'un autre côté il y a d'autres théories qui disent Dieu nous aime pas ça c'est la théorie chrétienne donc ça devient difficile ensuite de discerner qu'est-ce qui est de l'ordre de l'adaptation du langage et puis de l'adaptation de la pensée on dit que Dieu nous aime c'est pas parce que on s'est pas sorti de nulle part on a juste envie de se raconter ça c'est aussi que d'un autre côté il y a d'autres théories auxquelles on répond donc on peut pas savoir ce que quelqu'un dit si on sait pas à qui il répond quand Rachid dit Dieu nous aime et bien il répond au monde chrétien si le monde chrétien disait pas ça peut-être que Rachid parlerait tout à fait d'autre chose c'est bien possible donc ici on a dit ici c'est les hodiyah hibatam hibatan ici c'est hibatam on dirait en hébreu moderne en hébreu moderne cette forme là serait la forme féminine leur amour hovev hibah hibah c'est un des mots pour l'amour donc pourquoi est-ce qu'il les recompte parce qu'il les aime je reprends Rachid a un problème et on a vu que son problème c'est que les enfants d'Israël qui sont montés en Égypte ont été comptés deux fois et sa réponse son hypothèse là-dessus c'est que il y a une raison très précise c'est pour faire connaître combien ils sont aimés et là ensuite la suite moi je ne sais pas si c'est une deuxième raison une explicitation de la première raison les deux hypothèses se tiennent chez nimshelu les kohravim les kohravim de toute façon Rachid est pas la vocation n'existe pas dans les manuscrits de Rachid c'est quelque chose qui a été rajouté et puis il y a différentes variations donc chez nimshelu chez que mashal la mashal c'est l'exemple ou la comparaison nimshelu c'est ils ont été comparés du fait qu'ils ont été comparés les kohravim ils ont été comparés aux étoiles ça ça se trouve directement dans le texte de la Genèse que la descendance d'Abraham est comparée aux étoiles et puis des autres patriarches à différentes reprises mais ici on dit que ça a été comparé aux étoiles ils sont comparés aux étoiles quel rapport avec les étoiles ici on le voit pas mais par contre on voit comment ce serait quelque chose de l'ordre de l'amour de comparer les enfants d'Israël aux étoiles Shemotsyan qu'il les fait sortir ou Marnissan et qu'il les fait rentrer Bemispar ou Veshmotam par leur nom et par par leur nombre et par leur nom donc ici ce que dit Rashi c'est que Dieu compte les étoiles quand il les fait rentrer et quand il les fait sortir donc à plusieurs reprises comme ici bon sauf que là c'est deux fois au moment où ils rentrent mais c'est pas pas forcément grave par leur compte et par leur nom comme les enfants d'Israël ici qui vont être notés comme les enfants de Jacob où on va à la fois les compter et les nommer entre parenthèses le fait de compter les enfants d'Israël c'est quelque chose de problématique à d'autres passages donc si vous êtes si vous êtes fait la remarque elle est très juste on va pas répondre à ça maintenant ça nous emmènerait trop loin donc voilà donc ça c'est ce que nous dit Rashi mais il peut pas le dire juste comme ça il faut qu'il s'appuie sur quelque chose et donc c'est là que vient le Chenehémar vous le voyez ici en abréviation Chenehémar du fait qu'il est dit il fait sortir dans leur compte les cohortes à toutes il l'a appelé un nom donc ici c'est un passage qui est tiré du livre d'Isaïe et si vous allez je vous montre maintenant Rashi sauf que ça a bougé je voulais vous le montrer en français le voilà Rashi et ceci sont les noms des fils d'Israël donc vous voyez ici que Jacques Cône qui traduit Rashi reprend la traduction en français pour le Diboura Matril et ceci sont les noms des fils d'Israël mais il le reprend pas totalement parce que le Diboura Matril c'est voici les noms des fils d'Israël vous voyez donc l'idée de fils d'Israël il le garde moi j'aurais essayé de changer ça même si j'aurais eu ensuite des difficultés vu que sur ce coup-là effectivement ce sont des noms d'hommes mais vous voyez que le Diboura Matril n'est pas exactement le même contrairement à l'hébreu d'où le problème de la traduction c'est très dur de comprendre la traduction parce que c'est pas la même chose et pourtant c'est la même chose c'est la traduction du même passage donc ici ce qu'a fait Sfarim c'est de l'édition de même qu'en hébreu le site Sfarim a rajouté la vocalisation dans le texte de Rachid exactement de la même façon ici en français il y a une édition par le fait que ici on rajoute les 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 lieux les endroits les versets qui sont concernés donc le texte les a certes déjà comptés de leur vivant en indiquant leur nom Bereshit 46.8 à 27 et je vous l'ai mis là donc vous voyez ici Bereshit 46.8 vous avez toute une énumération c'est la paracha Vayegash je vous remontre Vayegash c'est à une paracha d'écart donc il y a Vayegash Vayegri et ensuite directement chez Mot donc à une paracha d'écart il y a déjà un dénombrement donc là ça renforce la question de Rachid pourquoi est-ce qu'on le répète deux fois donc il les compte et ici on voit où donc vous pouvez aller voir et puis on peut voir est-ce que Rachid fait un commentaire sur ce passage-là aussi on ne va pas le faire maintenant il les compte cependant à nouveau après leur mort pour marquer combien Hachem donc ça c'est la façon dont Jacques Cohn traduit pardon quand je bouge ici je n'ai plus le texte de Rachid voilà Rachid ici ne redit pas Hachem il ne redit pas le nom de Dieu mais Jacques Cohn oui donc après leur mort pour marquer combien Hachem leur est attaché et là Jacques Cohn rajoute Midrash Tanruma Shemot 2 etc donc il y a un Midrash qui reprend ça et qui est cité sans être nommé tout à fait par Rachid je vous rappelle que Rachid n'a pas accès à Sfarim.fr ni à Sfaria ni à rien du tout donc il cite des Midrashim qu'il connaît et peut-être que c'est effectivement tiré du Midrash Tanruma ou d'une autre tradition dont il est détenteur il est allé dans différentes villes pour apprendre et pour trouver des manuscrits car ils sont comparés aux étoiles que Hachem donc le mot Hachem encore une fois c'est la façon dont Jacques Cohn traduit ça ça veut dire le nom en hébreu et ça parle de Dieu mais Dieu ça ne veut rien dire non plus comme mot et c'est pas employé dans le commentaire de Rachid donc c'est pas que Rachid utilise le mot Hachem d'accord donc ça change tout à fait l'univers si vous connaissez les connotations de ce mot donc il les fait sortir et rentrer en comptant en les appelant par leur nom ainsi qu'il est écrit vous voyez que c'est dans Isaïe 4026 donc il fait sortir leur légion céleste en les comptant il les appelle toutes par leur nom aucune n'est manquante donc voilà donc ça c'est le livre d'Isaïe et je vous l'ai remis ici aussi vous voyez que sur Sfarim vous pouvez aussi aller le chercher comme ça voilà donc c'est ce verset 26 qu'on a ici je ne vais pas regarder si Jacques Cohn l'a traduit exactement comme le Rabina l'a traduit directement dans le texte donc vous voyez qu'on a ce commentaire de Rachid la question qu'il pose et la réponse qu'il suggère voilà voilà on peut voir ce que ça donne vraiment également au niveau de Sepharia donc quand on est toujours sur le site de Hebrew Calendar hepcal.com si vous cliquez vous tombez directement sur le verset que vous avez choisi sur Sepharia ici spécialement votre honneur j'ai fait la traduction aussi rajouter la traduction en français et donc vous voyez qu'on a ce premier verset si vous cliquez vous pouvez choisir les commentateurs qui vous intéressent et par exemple ici Rachid et vous voyez alors ici vous pouvez le prendre soit en anglais comme je l'ai fait pour vous pour faciliter les choses soit en hébreu là ce qui permet aussi d'avoir plus de précision de voir vraiment ce que dit Rachid indépendamment des choix des traducteurs ou traductrices et donc vous voyez ici qu'il y a ce même choix ce même travail éditorial qui est un travail récent en fait où vous pouvez accéder directement au passage de la genèse si vous cliquez dessus je ne vais pas le faire mais si vous cliquez dessus vous voyez que c'est un lien et vous pouvez aller directement au passage de la genèse concernée ou au passage de Isaïe concernée et ici c'est plus précis en termes de sources puisque vous voyez que Sefarim citait le Midrash Tanruma et ici on cite non seulement le Midrash Tanruma mais le lieu précis où on peut trouver ce Midrash et on voit qu'il est également dans Exode Rabah et si vous cliquez dessus vous pourrez également avoir accès au texte il nous reste deux choses à faire pour conclure d'une part lire le verset avec l'état mime et ensuite en tirer des conclusions personnelles parce qu'en fin de compte c'est ça l'idée de l'étude c'est de l'amener jusqu'à aujourd'hui donc Véélé vous voyez que c'est avec un spéléo et donc on va le lire Véélé je dis les noms d'état mime en français tels que je les développe dans d'autres vidéos qui sont accessibles sur cette chaîne ça permet d'apprendre l'état mime sans forcément apprendre leur nom araméen qui avait plus de pertinence quand on parlait nous-mêmes en araméen Véélé Shemot Béne Israël ça c'est tout le groupe Rebon truc bizarre les deux points Shemot Béne Israël et donc une fois qu'on a fait ça et qu'on l'a bien intégré on reprend dès le début Véélé Shemot Béne Israël ça c'est le groupe milieu du verset c'est le milieu du verset qui viennent qui sont venus qui viennent en Égypte truc bizarre les deux points c'est de nouveau un groupe avec les deux points Et Yaakov et c'est la fin du verset Et voilà on en a terminé alors que voulez-vous retenir de cette étude vous avez le choix vous pouvez retenir des choses liées à la traduction et à l'importance d'accéder soi-même aux sources au fait qu'il y ait une religioïsation des sources à travers certaines traductions par exemple le mot Hachem qui est très connoté qui n'existe pas du tout dans Rashi vous pouvez noter peut-être que on rassemble deux problèmes d'une part le problème de la répétition de l'ensemble de l'énumération des noms et d'autre part le problème de cette personnalisation des étoiles qui est très poétique d'ailleurs moi de ce que je retiens de ça c'est la poésie aussi de raconter que le créateur du monde nomme tout humble petit élément de sa création je trouve ça très beau très poétique même si je ne le prends pas forcément au premier degré donc il y a ces deux problèmes qui se résolvent en disant c'est une comparaison donc c'est le nom des étoiles c'est le nom des enfants d'Israël peut-être vous voudrez retenir quelque chose autour de Rashi du contexte historique dans lequel il vivait qui est un contexte hostile il y a le contexte des croisades qui demande de réaffirmer vraiment dans les moments difficiles on a d'autant plus besoin de souligner notre légitimité à exister donc si en tant que juif on subit des croisades et de l'antisémitisme on a deux fois plus besoin de se rappeler qu'on est important et autant être important et importante aux yeux de qui ? aux yeux de nous-mêmes bien sûr autant qu'on le peut mais on a parfois besoin de soutien par rapport à ça donc être important et importante aux yeux du créateur du monde on ne peut pas faire mieux après tout ce que les autres peuvent dire devient très très secondaire donc peut-être c'est ça que vous voudrez retenir ou peut-être d'autres choses que je vous invite à mettre en commentaire ça me fera très plaisir de vous lire donc on lira ce Shabbat à la synagogue le tout début de l'Exode et voilà n'hésitez pas à étudier et à partager vos commentaires autour de cette paracha sous la vidéo j'espère vous retrouver très bientôt j'ai l'intention de refaire ce petit exercice une fois de temps en temps pour que vous puissiez avoir un accès direct aux sources aux sources en français que vous compreniez comment ça marche que peut-être vous puissiez étudier directement à travers les textes en français et hiérarchies en français si nécessaire si vous n'avez pas accès à l'hébreu tout en étant conscient et consciente des biais qui sont induits et peut-être en étant en mesure de les corriger alors je vais réfléchir moi de mon côté aussi s'il y avait un pendant qui introduise des femmes à ce passage ça serait super intéressant est-ce qu'on pourrait faire des listes de femmes importantes en parallèle aux listes d'hommes importants qui avaient été faites à l'époque donc bonne question je ne sais pas si vous voulez d'autres façons aussi de réintroduire plus d'égalité dans les textes n'hésitez pas également à le mettre en commentaire merci pour votre écoute pour ces études qui nous accompagnent de semaine en semaine et pour votre présence dans toutes les toutes les occasions de parler